Voilà donc la figure rapidement refaite de cet exercice et on me demande de prouver que ce triangle RST, celui-ci, est bien rectangle en T. Donc, ce triangle-là, je connais les longueurs de ces trois côtés, 12, 6 et 6 racines carrées de 5. Pour savoir si un triangle est rectangle, connaissant la longueur de ces trois côtés, eh bien, on va calculer les carrés des côtés. On va vérifier si on peut ou non appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, ST au carré, c'est 12 au carré, ça fait 144. RT au carré, c'est le carré de 6, ce qui fait 36. Et RS au carré, c'est donc le carré de 6 racine carrée de 5. Et ça fait donc 36 fois 5, ce qui fait 180. On observe bien que RS carré, 180, est égal à 144 plus 36. Donc, RS carré est égal à ST carré plus RT carré. Il est tout à fait inintéressant de marquer que 180 est égal à 144 plus 36. Bon, en tout cas, ce n'est pas ça qu'on remarque, ça on peut l'observer. Mais ce qui est intéressant et absolument indispensable à écrire, c'est sous forme littérale. C'est-à-dire que ce côté-là, au carré, est égal à la somme de ces deux côtés. Au carré. Et donc, on a cette égalité-là. Et donc maintenant, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est resté, il est bien rectangle, et l'hypotenuse étant RS, il est rectangle, en T. On peut compléter la figure maintenant. On a un angle droit ici.